Générique Générique Et pour notre Zoom du jour, nous recevons Piero San Giorgio. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Piero San Giorgio, vous êtes auteur survivaliste de nationalités suisses et italiennes, connu pour avoir écrit, excusez-moi l'ouvrage, « Survivre à l'effondrement économique ». C'est un ouvrage qui est sorti en 2011. Et à propos d'effondrement économique, Piero San Giorgio, pensez-vous que ce mouvement actuel des Gilets jaunes puisse être en tout cas le signe avant-coureur du grand cataclysme économique que certains redoutent pour bientôt ? Alors je crois que c'est un symptôme. C'est un symptôme qui, depuis la Suisse, je n'avais pas vu et que la plupart de mes compatriotes voient avec peut-être une mauvaise analyse. En revanche, c'est un symptôme des conséquences de plus de 40 ans, presque 50 ans de politique économique, de politique migratoire, de déresponsabilisation de la population et d'un assistanat très fort sur une grande partie, finalement, des travailleurs français, qui se retrouvent aujourd'hui, pour une grande partie, paupérisés, proches de la misère, qui n'arrivent plus à finir le mois. Et en ce sens, c'est un symptôme d'un processus assez long de désindustrialisation, d'appauvrissement et d'affaiblissement même mental d'un peuple qui n'est plus libre, qui n'a plus sa voix au chapitre politique et qui ne se sent plus représenté par les urnes. Et donc, qui n'a plus comme alternative que de se révolter. Et là où je m'étais trompé, c'est d'avoir pensé qu'il s'agissait d'une manifestation, d'une énigme manifestation sociale, comme il y en a depuis 50 ans tout le temps en France et qui sont souvent vus de Suisse, d'ailleurs, comme étant un tas de fainéants qui ne font rien. Alors que là, en revanche, on a vraiment le peuple qui se retrouve sur ces... C'est samedi, à Paris ou dans les grandes villes, qui se retrouve sur ces ronds-points et qui se rend compte qu'il est plus nombreux qu'il ne pensait, qu'il partage un grand nombre d'idées, peut-être pas toutes, mais qui se rend compte qu'il a des points communs et qui se rend compte qu'il y a, en fait, une caste qui profite du pays et qui profite, finalement, de ce déclin. Et ce symptôme peut être, effectivement, le signe du rapprochement de cet effondrement que je théorise dans mes livres, en tout cas pour la France, mais que je vois de manière, pour moi, globale. Mais en France, je pense que les signes sont là d'un agacement de la population. Et on voit que... Et ça, c'est quand même très beau à voir, qu'il y a un courage ancestral français qui a fait la force et qui a fait la grandeur de votre peuple en France, qui avait disparu depuis très longtemps. Et là, tout d'un coup, il ressurgit. Et donc, ce testostérone, pour ne pas dire plus, elle est belle à voir, même si je crains que le résultat ne sera pas... n'ira pas vers les attentes de ces Gilets jaunes à la fin. – Vous évoquez à l'instant, Pierrot San Giorgio, l'émergence de cette caste. Est-ce que vous pensez que c'est le principal, voire le seul signe annonciateur de cette révolte des Gilets jaunes, en tout cas qui aurait entraîné cette révolte, l'émergence de cette caste ? – Je crois qu'il y a une caste de parasites qui dirige l'État français depuis maintenant 50 ans, qui sont des élites autoproclamées, qui tiennent la plupart des pouvoirs, mais ils ne sont pas les seuls à être des parasites. Il y a aussi une administration et un fonctionnariat pléthorique. – Vous voulez parler de la haute fonction publique française ? – Aussi, mais aussi, ça se ramifie vers des... Il y a des ramifications qui vont aussi vers des petits... entre guillemets, des travaux qui sont très... granulaires et qui vont partout dans la structure sociale dispersée dans l'État français. Je crois que c'est 60% de l'économie française est dépendante directement de l'État. Donc c'est un coût extraordinaire que l'on voit par la dette qui augmente et qui augmente et qui augmente. Donc dans un certain sens, il y a un parasitage. Alors je sais qu'on va me dire, on va me poser ça à me dire, mais les infirmiers, les médecins, les policiers ne sont pas des parasites. Non, ils ont un travail qui est certes utile, mais qui pourrait être moins dépendant de l'État elle pourrait être beaucoup plus, on va dire, dans l'ordre du privé et donc au lieu de payer par l'impôt obligatoire et donc extrêmement violent, de le payer par finalement le volontaire et en fonction des besoins. Mais il y a aussi les parasites du bas, il y a aussi une grande partie de la population qui pour la grande majorité n'est pas française, n'est même pas européenne. – Des immigrés de papier, vous voulez dire ? – Il y a beaucoup d'immigrés de papier, il y a une grande immigration qui n'est plus du tout contrôlée ou alors elle est contrôlée, on peut appeler ça comme on veut, mais on le sait très bien quand on le voit, qui certes pour une partie sont productifs et travaillent, mais pour une grande partie profitent du système, je dirais arnaquent le système et le parasite également. – Et ça ces parasites, c'est ce que vous dites, ils sont tout en bas de l'échelle et tout en haut. – Il y a ceux qui participent à cette économie souterraine qui peuvent être à la fois dans le trafic de drogue, donc tout en bas, soit tout en haut dans la haute finance. – Aussi, et puis ajoutons à cela qu'il y a une élite culturelle qui s'est formée autour du centre des grandes villes, notamment Paris, qui ne se préoccupe plus du tout de ce qui préoccupe la majorité de la population, ça beaucoup l'ont écrit, et qui pour elle, ce qui est important ce sont des combats dits progressistes sur le droit de certaines minorités, des homosexuels, ou des réflexions qui sont totalement absurdes sur le genre, sur le patriarcat, des notions qui sont complètement absurdes pour la plupart des gens, et je pense que ça, c'est la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase, si on y ajoute évidemment les nouvelles taxes et la baisse des rentes de retraite, si j'ai bien compris, qui a déclenché un ressentiment au sens Nietzschéen qui est très profond et qui n'est pas loin de s'arrêter maintenant. – Qu'est-ce qu'elle nous révèle, Pierrot San Giorgio, cette crise ? C'est une crise de la Ve République, de la démocratie, du système républicain, des valeurs républicaines, comme on les appelle, du bien commun ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? – Rien de tout ça n'a été défini par le peuple qui est dans la rue aujourd'hui. Toutes ces définitions sont des définitions qui ont été amenées par ces élites journalistiques, médiatiques et des grandes écoles qui eux-mêmes sont tenues par des élites qui sont encore au-dessus, qui maîtrisent les grands systèmes financiers, les grands flux financiers, qui ne sont d'ailleurs pour la plupart même pas françaises, elles sont à New York et dans d'autres pays. Et donc, c'est pour ça que c'est symptomatique. Les Gilets jaunes ne sont pas la cause, au contraire, c'est un des symptômes nombreux parmi d'autres, parmi des problèmes de logistique qui vont venir, parmi des problèmes énergétiques qui vont venir. Alors là, ça va vers ce que j'ai écrit dans mes livres, où je vois qu'autour de 2020, 2022, ce sont des années clés, nous allons avoir justement des effondrements par palier, par zone géographique, d'éléments entiers de la globalisation. Et donc, nous allons voir ces problèmes s'intensifier et donc nous pouvons voir des problèmes sociaux devenir de plus en plus lourds, de plus en plus graves, des gens de plus en plus énervés et peut-être sombrer dans la violence. – Pierrot San Giorgio, dans l'une de vos vidéos sur YouTube, sur votre chaîne, vous dites, l'État cause de tous nos ennuis, mais n'y a-t-il pas au-dessus de l'État encore ? Il y a Bruxelles, cette supranationalité qui impose à Paris tout ce qu'il faut faire, en tout cas dans la politique intérieure des pays. Donc, est-ce que c'est vraiment l'État cause de tous nos ennuis ? – Par État supranational, on a aussi État. Donc, quels que soient les niveaux de manque de souveraineté que l'on trouve, plus on monte, moins la souveraineté est présente, moins la volonté populaire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. – En tout cas, on ne la retrouvera pas, on ne la retrouve pas à Davos, on ne la retrouve pas à Bruxelles, on ne la retrouve pas à Paris, à l'Élysée. Aussi sympathique que puisse être un candidat ou l'autre, je crains que, et c'est ce que les gens ressentent dans leur inconscient, c'est que les solutions ne sont plus politiques. En tout cas, elles sont coincées, en tout cas la politique est verrouillée en ce moment. – Par le haut, et donc il faut revenir par le bas, retrouver des solutions par le local, c'est ce que vous proposez d'ailleurs via vos ouvrages. – Oui, par l'autonomie individuelle, par l'autonomie mentale, par le développement de sa capacité à être indépendant, donc souverain déjà soi-même, et travailler au niveau de ce qui est possible déjà localement. – Ça on peut le faire bien sûr en parallèle de la protestation, en parallèle de son activité citoyenne, c'est le mot à la mode, mais certainement dans les communes où l'on habite, dans les quartiers, dans les villes, nous pouvons le faire, et ne serait-ce que symboliquement. – Pierre-Rossant de Georgiou, vous êtes très attaché à l'écologie, qu'est-ce que vous pensez de ces marches dites pour le climat qui se déroulent en marge du mouvement des gilets jaunes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors l'écologie pour moi c'est la préservation d'un environnement qui nous permet de vivre en bonne santé et dans des conditions idéales pour l'être humain. Alors ces marches pour le climat, je vais vous raconter une anecdote, mon fils est né de 13 ans, était au lycée à Genève, et il est convoqué à cette marche à Genève, son professeur lui dit, les enfants qui veulent y aller, vous pouvez. Alors j'étais évidemment étonné parce que les mineurs normalement ne devraient pas être encouragés à la politique par leur professeur à l'école, donc j'ai appelé le professeur qui me dit, mais ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas ma faute, c'est que j'ai reçu un circulaire de la part du ministre de l'Éducation du canton qui encourage les enfants à y aller. Et donc ils ont libéré les enfants pour aller à cette manifestation, et évidemment le lendemain les journaux ont titré que les enfants ont spontanément… – C'est tellement gentil. – Voilà, ils ont spontanément montré aux adultes l'importance du climat, et donc en fait on se rend compte que ce sont des politiques qui encouragent eux-mêmes une sorte de fausse pression populaire, en plus venant de jeunes enfants, des petites têtes blondes, enfin de moins en moins blondes chez nous aussi, mais enfin qui ensuite leur mettent la pression pour pouvoir dire, vous voyez, c'est important et donc on va vous taxer. Et donc l'État se renforce de plus en plus, et on sait que chaque taxation en fait finit essentiellement dans des salaires de fonctionnaires supplémentaires, et finalement dans des frais de fonctionnement, et non pas pour aller empêcher telle ou telle pollution ou telle ou telle déforestation, chez nous d'abord, mais aussi dans des pays qui ensuite, par leur surpopulation et leur manque de ressources naturelles pour vivre, déversent leur surplus chez nous par les bateaux qui traversent la Méditerraine, etc. Donc en fait, quand on est sensible à l'écologie, on est contre les migrations, puisque ce sont des gens qui consommeront chez nous beaucoup plus qu'ils ne consomment chez eux, et donc pollueront plus. Ce sont aussi la préservation des environnements, les nôtres, et ceux des pays de départ de ces gens, qui ne sont pas du tout aidés par ces marches de jeunes qui en fait sont manipulés. Donc ce n'est pas ça la vraie écologie pour moi. – Il y a aussi ces foulards rouges qui défilent pour dénoncer les dites violences des gilets jaunes. Est-ce que, comme ces gens qui marchent pour le climat, ces foulards rouges sont un petit peu le symbole du système qui se défend ? – Alors le système se défend, et je crois que c'est quelque chose de très important à dire sur ce phénomène, c'est que ce système, ces castes, elles vont se défendre à mort. Elles ne vont jamais laisser le pouvoir, car pour elles, c'est la fin du monde pour eux, c'est de laisser leur pouvoir. Et donc aujourd'hui, elles se défendent relativement encore peu de violence, mais ça pourrait s'empirer, comme on l'a vu. Ces marches de gilets rouges ou foulards rouges, à mon avis, elles ne doivent pas être très nombreuses, et elles n'auront pas suffisamment de consistance au niveau de la population. En revanche, je pense que les gilets jaunes doivent savoir une chose, c'est que pour eux aussi, c'est la fin. C'est-à-dire que soit ils vont au bout de leurs revendications, quelles qu'elles soient, elles sont nombreuses et protéiformes, et chaotiques, ce qui est intéressant, mais s'ils ne vont pas au bout, ils doivent savoir qu'ils sont tous déjà fichés. Et que je crains que l'État français, dans sa tradition révolutionnaire, parce qu'il s'agit bien de la République en France, avec son programme dictatorial et génocidaire dans sa nature profonde, va se venger sur eux, et qu'on va avoir des contrôles fiscaux, des attaques, des fouilles à la maison. Je pense que les gilets jaunes aussi sont le dos mur, aujourd'hui. – Pierrot San Giorgio, depuis quelques années, l'immigration est plutôt en hausse en France, en tout cas légalement, depuis Sarkozy, on était à 200 000 entrées légales, on en est au-delà maintenant, en plus maintenant des entrées clandestines, avec cette foule d'immigrés qui arrivent d'Afrique en général. Est-ce que vous pensez que cette immigration incontrôlée soit elle aussi facteur de ce mouvement des gilets jaunes ? On ne l'entend pas trop, en fait, dans ce que peuvent dire les gilets jaunes, cette question de l'immigration. – Je pense qu'on ne l'entend pas, parce qu'il y a des problèmes, peut-être encore pour l'instant, plus terre-à-terre et plus quotidiens. C'est déjà terminé le mois pour beaucoup de gens. Mais cette question, elle est sous-jacente, elle est importante. Et là, je pense de plus en plus qu'en fait, cette immigration, elle est tout à fait contrôlée. On veut submerger l'Europe par des marées humaines de gens sans qualification, pour beaucoup illettrés, jeunes, potentiellement très violents, pour horizontaliser les conflits. – C'est-à-dire ? – Au lieu d'aller justement chasser ces castes qui sont au pouvoir, pour peu que ça puisse changer quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est trop tard. Mais je laisse la réponse à l'avenir. En revanche, mettre en place des tensions, mettre en place ces gens dans tous les villages de France, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, crée un risque de violence très granulaire et très présent, qui fait qu'avant d'aller chasser le ministre des Finances ou le président de la République, peut-être qu'il faut protéger d'abord sa fille du viol quotidien, soi-même d'être tabassé en sortant de l'immeuble ou de sa maison, et sa maison du cambriolage. Et donc ça, ça change complètement la vision des choses et c'est préparé une sorte de guerre. Je ne sais pas si on peut… Le terme « guerre civile » est impropre, mais une guerre de guerre moléculaire, globale, puisque c'est un phénomène qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays, sauf le Japon et quelques autres, qui n'ont pas d'immigration. Et donc c'est un problème qui va être vite là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les solutions, le peu de solutions politiques qui existent devraient prendre l'inversion de cette immigration comme étant la priorité absolue avant que nous soyons dans des situations extrêmement violentes. – Pierre-Rosson de Giorgio, dans tous les États, en tout cas où on peut constater ce qu'appelle Alain de Benoît, ce moment populiste, Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, le Brexit au Royaume-Uni, cette coalition populiste en Italie. Comment expliquez-vous qu'en France, la révolte du peuple se fasse dans la rue alors qu'ailleurs ça se fait légalement… Enfin, c'est toujours légal, mais ça se fait dans les urnes. Comment vous expliquez ce distinguo ? Qu'on soit l'exception dans le monde. – Vous avez raison, les urnes sont une manière de relâcher la pression de la marmite à vapeur. Et en France, visiblement, parce que ce système a peint le diable sur la muraille du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National, et d'une certaine manière aussi sur une forme d'extrême gauche, eh bien le système fait en place qu'il y a pendant longtemps une alternance gauche-droite, gauche-droite, qui n'était pas très à droite et pas très à gauche, mais qui permettait de faire partir cette pression de la marmite, si je puis prendre cette expression, cette image. Et là, Macron a, parce qu'il fallait faire survivre le système, le parti en marche est donc une sorte d'hybride entre cette gauche et cette droite, mais il n'y a plus d'autre alternative que justement ces soi-disant extrêmes qui ont été mis, qui ont été diabolisés. Et aujourd'hui, évidemment, ce parti au pouvoir qui ne représente que peut-être 20% de la population, si on compte réellement les résultats, eh bien il va être face à 80% de la population qui n'est pas d'accord, mais qui peut-être ne se retrouve pas soit dans le Rassemblement National, soit dans le parti de, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, la rue devient la manière de s'exprimer, alors qu'en Italie, la diabolisation n'a pas vraiment réussi, dans les pays d'Europe de l'Est. – Oui, ils ne sont pas honteux d'avoir eu un douché dans leur histoire. – Oui, et puis autant… – En tout cas, beaucoup moins que les Allemands qui ont eu un chef aussi. – Oui, et a raison, ce n'est pas comparable. Mais de plus, je pense qu'autant la Lega que le Cinque Stelle, elles n'ont rien à voir avec ni les communistes, ni un parti fasciste fantasmé néo-fasciste, ça n'existe pas. – Tu pensais du coup, Pierre-Ossangiorgio, en France, que c'est vraiment le retour de la vraie droite et de la vraie gauche ? – Je ne sais pas, en tout cas c'est le retour du peuple, qui se retrouvent ensemble et qui fait corps et qui se découvrent, existaient. – Vous évoquez dans l'une de vos vidéos, Pierre-Ossangiorgio, l'éventualité que les forces de l'ordre se nouent d'amitié, en tout cas, baissent les armes face aux manifestants. Dans quelles conditions ça peut se produire, comme ça s'est produit en Italie ? – Ça s'est produit dans beaucoup de pays au cours de l'histoire. La révolution russe d'ailleurs, alors certes, ça fait un siècle, n'a fonctionné que parce qu'à un moment, les Cossacks sont passés du côté du peuple. – Comment ça se passe, ce processus ? – C'est très difficile à théoriser, c'est très difficile à simuler, puisque tout est fait dans la formation des policiers pour que ça n'arrive pas, pour qu'on obéisse d'une part aux ordres, mais aussi pour qu'on soit contrôlé, et que ceux qui ont des tendances, ceux qu'on repère à avoir des tendances de fraternisation, soient peut-être gardés à l'écart ou emmenés à d'autres endroits. C'est très compliqué, mais ça peut venir spontanément. Ça peut être un cas de violence extrême, d'une part ou de l'autre, qui dérape et qui fait que les gens refusent les ordres, par exemple. On peut imaginer qu'on donne l'ordre à la police de tirer. Alors en France, il y a une tradition, notamment avec les banlieues, d'avoir une surretenue face aux manifestants. Là, on sent que cette retenue commence à lâcher, donc plus l'État va aller vers la violence, et je ne vois pas comment il peut aller faire autrement, de son point de vue. Évidemment, je la dénonce et je la regrette. Plus cette violence va amener comme contre-coup la volonté de celui qui est porteur de cette violence de l'État de dire stop, j'arrête, je ne veux pas tirer sur des gens qui, comme moi, gagnent 1 500, 2 000 euros, parce qu'il faut voir que la police en France est très très mal payée. Alors, ils ont reçu quelques bonus, ils ont été achetés pendant quelque temps avec quelques primes. 300 euros. – Mais en fait, c'est misérable. Soyons honnêtes, soyons misérables. Enfin, c'est pour un poste aussi important qu'est le poste de l'ordre. On doit attendre plus de rigueur et d'éthique, mais en revanche, beaucoup plus de salaire. – Si les forces de l'ordre acceptaient de tirer sur la foule, c'est le début de la fin, Pierrot San Giorgio ? – Je ne sais pas. Ce serait en tout cas très longtemps que ça n'arriverait que ce soit dans un pays européen. Peut-être qu'à ce moment-là, la Syrie ou le Vénézuélan, nous enverrons des forces d'intervention et le bombarderont. – Ou la Tunisie. – Ou la Tunisie, oui. – Ou l'Égypte. – Ou l'Égypte, peut-être, ils viendront nous aider. Vous aider. – Pierre, au centre Giorgio, c'est le RIC également qui fait l'actualité, ce référendum d'initiative citoyenne. Quelle différence, en tout cas, comment le voyez-vous, ce RIC, vous qui êtes suisse, et donc habitué à cette démocratie directe ? – Alors en Suisse, nous avons un hybride entre démocratie directe et démocratie parlementaire. C'est-à-dire que nous considérons que, tout d'abord, nous avons une subdivision des pouvoirs entre les communes, les cantons et la Confédération, donc l'État de la Confédération suisse. Mais aussi, si à chaque étape, nous avons des élus, évidemment, le peuple a, par le référendum et par l'initiative, la possibilité d'être un garde-fou aux politiques qui se croiraient recevoir un chèque en blanc à chaque élection. Et donc, nous sommes assez habitués, nous votons quatre fois par année, à utiliser ce mécanisme. Je ne suis pas certain que le RIC qui est proposé en France soit la même chose, mais en tout cas, si l'on croit dans la… si on part de l'hypothèse que la démocratie est une bonne chose et que demander l'avis du peuple pour sa propre gestion, c'est une bonne chose, et moi j'ai la faiblesse de le croire, eh bien, il faut encourager ce système qui doit être élaboré, qui doit être mis en place de manière correcte, qui doit permettre de proposer et de tout débattre avant de proposer éventuellement des lois et de sanctionner les lois existantes. La réalité, et ça mes compatriotes, en revanche, et ça je partage l'avis de mes compatriotes sur ce point, c'est que vous êtes un pays qui est excessivement légalisé, vous avez dix fois trop de lois, cent fois trop de lois, par rapport à ce qu'un pays normal devrait avoir, vous avez trop de coûts, trop d'États, mais surtout trop trop de lois. Et donc, ça rend très chaotique une gestion très lourde, et dans laquelle d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup de malins, qu'ils soient tout en haut ou tout en bas, réussissent à se faufiler par des trafics, par de l'influence, par de la filouterie. Et donc, ça c'est trop. Déjà, à l'époque romaine, les philosophes se plaignaient d'un État qui a trop de lois et qui devient corrompu. Je pense que la France aujourd'hui, et pas seulement la France, ne prenez pas ça que pour vous, en Suisse aussi, mais moins, mais dans d'autres pays en Europe également, nous n'avons plus rien à envier au niveau de la corruption à des pays comme le Nigeria ou l'Ouganda. C'est comme ça. – Pierrot San Giorgio, vous avez beaucoup travaillé sur ce que l'on appelle la stratégie du chaos. Alors, pour nos téléspectateurs, j'ai trouvé une définition, vous m'en direz ce que vous en pensez. La stratégie du chaos fonctionne sur l'entretien mensonger de la terreur, elle gère et attise le désordre, l'effroi, la crainte religieuse, la panique sociale, la haine raciale, pour mieux affirmer son contrôle liberticide. Dans quelle mesure peut-on relier ce concept de la stratégie du chaos, Pierrot San Giorgio, à ce qui se passe avec les gilets jaunes ? – Alors, je viens d'un pays à l'origine, l'Italie, qui a subi pendant les années 70 le terrorisme d'extrême gauche, les brigades rouges, et avec 20 ans plus tard, des historiens ont pu montrer, preuve à la pluie, que ces mouvements terroristes de gauche étaient manipulés par la CIA. Et nous avons aujourd'hui, effectivement, des femmes comme Noémie Klein ou Ganser, en Suisse, qui ont étudié les mécanismes de ces stratégies du chaos, ces stratégies de la tension, qui sont effectivement, qui consistent à créer les situations de guerre horizontale entre les gens, entre factions, on va diviser pour mieux régner, pour que sur ce chaos puisse continuer à régner une caste qui va se proposer comme étant détentrice de solutions et de garanties de stabilité, vers laquelle les gens vont inévitablement se tourner, au bout d'un moment, donc une sorte de féodalisme post-moderne, et, ou alors, que ce chaos permette à cette caste de s'enfuir vers des cieux plus propices, en laissant derrière eux le chaos qu'ils ont créé. C'est tout à fait impossible et c'est tout à fait envisageable, on n'en est pas encore tout à fait là, mais en revanche, entre les banlieues, l'immigration, les différentes factions gauche, extrême-gauche, droite, extrême-droite, etc. Enfin, la vraie extrême-droite, pas les parties de centre-gauche qui ont été diabolisées. Eh bien, au-delà de… dans ce puzzle qui est en train de se mettre en place, nous voyons déjà le potentiel de conflit. Et là, les gilets jaunes sont au contraire un facteur pour l'instant qui est apaisant, puisque les gens se rendent compte qu'ils sont plus en commun, ce qui est bien normal dans un peuple. – Ils sont ravis de se retrouver ensemble sur les ronds-points et de se rendre compte qu'ils ont les mêmes problèmes. – Et que finalement, on a des gens de gauche, de droite, peu importe qui ils sont, ils sont tous un peu ric-rac à la fin du mois, ils sont tous avec des problèmes, certains attendent plus d'assistanat, d'autres veulent moins de taxes, d'autres veulent plus de liberté à entreprendre. Le français reste… la France reste un peuple extrêmement productif, extrêmement innovant, mais qui est un boulet, qui tire des boulets de plus en plus lourds, sous forme de l'État, sous forme d'aide, sous forme de… parce qu'on dit toujours, c'est super en France, on est soigné gratuit, mais ce n'est pas gratuit du tout. C'est très très cher en réalité, rien n'est gratuit. Et donc, il y a cette… au contraire, on a ce peuple qui est en train de se retrouver, se re-retrouver, et qui est en fait l'antidote à ces guerres horizontales. Donc, espérons et souhaitons que ce soit un facteur d'apaisement, quand bien même je pense qu'un effondrement arrive, mieux vaut qu'un peuple soit soudé face à un effondrement économique ou un effondrement sociétal, plutôt qu'un peuple désuni et chacun dans son coin. – Et donc, la perspective, Pierrot-Sandjurgiu, pour ces gilets jaunes, c'est justement de rester dans quelque chose d'apaisé ? – Alors là, c'est très difficile pour un étranger que je suis de donner un conseil à des groupes de Français ensemble. – Une vision au moins. – Je pense qu'ils ont intérêt à se battre jusqu'au bout, quels qu'en soient les outils, quelles que soient les conséquences. Mais c'est à eux de savoir à quel moment il faut rester pacifiste et à quel moment passer à la vitesse supérieure. Mais ce ne sera certainement pas à moi de vous dire ce que ça veut vraiment dire. J'ai ma petite idée, mais ce n'est pas mon rôle de suggérer à un autre pays et comment gérer ses propres comportements. – Pierrot-Sandjurgiu, je rappelle le titre de l'ouvrage qui vous a fait connaître au grand public, en tout cas ce best-seller, « Survivre à l'effondrement économique, plus que d'actualité ». Excusez-moi, voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci d'être venu sur notre plateau, Pierrot-Sandjurgiu. – Avec grand plaisir, au revoir. – Merci monsieur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada